Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je tourne une vidéo avec ma mère et ma sœur et on va parler de l'adoption parce que vous avez été plusieurs à poser des questions. Puis, je trouvais que ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir trois avis, donc la mienne, celle de ma mère et celle de ma sœur, par rapport à l'expérience qu'on a vécue à l'adoption. Alors, la première question qui me revient souvent, qui est pour toi, mais qui va avoir aussi un rapport avec toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'adopter deux filles alors que tu avais déjà ta fille ici et un garçon aussi? Oui. Quand j'ai décidé, c'est que ma fille qui est là, elle est allée faire un voyage pendant 15 jours avec un groupe de jeunes en Haïti. Elle est allée faire de l'aide humanitaire là-bas. Puis, quand elle est revenue, elle a dit « Oh, maman, maman, je veux une petite fille d'Haïti. Puis, elles sont belles. Puis, ils veulent une petite fille d'Haïti. Puis, ils tiraient toute maman. Ils voulaient tout aller avec elle. » Puis, elle avait même rencontré une jeune fille qui était pour avoir 18 ans bientôt. Puis, elle s'en allait dans la rue. Elle disait à Julie, elle dit « Moi, là, j'ai personne qui m'a adoptée. » Puis, elle dit « Je vais avoir 18 ans. Puis, je vais aller dans la rue. » Puis, ça, ça faisait beaucoup de peine à Julie. Puis, elle me dit ça. « Mais moi, là, je n'étais pas pour adopter un enfant pour lui faire plaisir. » Elle avait 15 ans, là, tu sais. Puis, elle dit « Moi, je veux des petites sœurs d'Haïti. » Fait que là, moi, je l'ai laissé faire. J'ai passé par-dessus ça parce que je me suis dit « Voyons, je n'écouterais pas un enfant de 15 ans, là. C'est moi qui adopte tout ça. » Mais, après quelques mois, mon mari avait pris des photos de Julie avec les enfants de leur famille-là. Puis, elle avait mis ça aussi. As-tu encore, ces photos-là? Oui. Elle avait mis ça au-dessus de la table de cuisine. À chaque fois que je mettais la table, bien, je voyais ça. Puis, je disais là « Ah, les pauvres petits, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de parents. » Mais là, je ne peux pas sauver le monde entier, là. Je ne peux rien faire, tu sais. Je me disais ça. Puis, à un moment donné, c'est venue une pensée dans mon cœur très forte. Puis, ça me dit « Tu as toujours voulu avoir d'autres enfants? » Bien, là, je me disais « Ouais, c'est vrai, j'ai toujours voulu avoir d'autres enfants. Bien, pourquoi pas n'adopter? » « Ah, je n'avais jamais pensé à ça. » Fait que là, j'ai dit « Ouais, adopté? » J'ai dit « Ouais, vas-tu vraiment les aimer, pareil comme mes enfants? » Fait que c'est une question qu'on se pose. Oui, oui. J'ai dit « Vas-tu vraiment, tu sais, je ne l'avais pas accouché, je ne l'avais pas porté. » Je n'étais pas sûre. Moi, je suis croyante. Je crois en Dieu. Puis là, quand j'ai regardé ça, ça me dit à mon cœur « Moi, je t'ai adopté. » Dieu m'a adopté, moi. Puis, il m'aime comme son enfant. Puis, il a dit « Tu vas les aimer comme tes enfants. » Pareil. Puis, toi, quand tu as eu l'idée, tu sais, que tu es allée en Haïti, tu voulais avoir une petite soeur, est-ce que tu croyais qu'en demandant ça à nos parents, ils allaient dire oui? Parce que c'est une grande demande quand même, là. Dans le fond, moi, je suis juste revenue. Puis, j'ai juste dit mon désir. Dans le fond, moi, j'avais vécu toutes sortes d'émotions là-bas. Fait que là, je reviens de ce voyage-là. J'ai vu plein d'enfants souffrir. J'avais 15 ans. Je n'avais pas d'expérience de la vie. C'était la première fois, vraiment, que je voyais des enfants en souffrance. On voit des choses à la télé, mais tu vois des choses. Mais tant que tu ne le vis pas, puis que vraiment, tu n'es pas là pour le vivre. Quand tu le vis, c'est quelque chose qui est complètement différent. Puis, j'ai vraiment eu de la compassion dans mon cœur. Puis, moi, en fait, j'avais juste un frère. Puis, je voulais avoir une soeur. J'ai toujours voulu avoir une soeur. Donc, j'ai dit, à ce moment-là, une soeur, j'avais juste mon frère. Puis là, je me disais, hey, j'ai dit, mon dos, je pourrais peut-être avoir une soeur. Ça serait peut-être possible pour moi d'avoir une soeur. Donc, c'est sûr qu'en plus que je voulais une soeur, puis que j'ai vu le besoin là-bas. Puis là-bas, ils me tentent toutes les mains. C'est vraiment difficile de voir ça. Là, tu vois vraiment qu'ils veulent avoir une famille. C'est vraiment... Ça fait que c'est ça. Donc, moi, quand je suis revenue, j'en ai parlé à mes parents. Bien, c'est sûr que je ne m'attendais pas nécessairement à... Tu sais, qu'ils allaient dire, oh oui, oui, ben oui, demain, tu sais. Non, c'est sûr que je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Mais je faisais juste comme... Vraiment juste dire mon désir. Puis après ça, bien là, ça s'est développé à ma faveur, en fait. Parce que là, ils ont décidé d'adapter. Donc, moi, j'étais vraiment heureuse. Pour moi, c'était vraiment... Quand j'ai su, là, j'étais wow. Là, j'étais vraiment contente. Est-ce que tu te souviens comment qu'elle te l'a annoncé? Attends un peu, là. Non, je ne me rappelle pas, par exemple. Toi, est-ce que tu te souviens comment tu lui as annoncé? Mais oui, je te l'avais dit. C'est quoi, donc? Elle n'était pas chez moi à ce moment-là. Elle était partie. Ah oui? Elle était plus vieille, là. Elle avait 17 ans, là. OK, ça a pris deux ans, le processus d'attente. Non, l'attente, ça n'a pas été long, l'adoption. Quand j'ai eu la proposition pour t'adopter, je t'ai eu trois mois après, huit mois après. Mais elle, le temps qu'elle te demande une soeur et que tu acceptes, elle n'était plus là. Ça a pris deux ans. Oui, c'est ça. Ça fait à peu près deux ans. Non, non, c'est ça. Puis là, moi, à ce moment-là, je me suis dit, quand j'ai vu, je me suis dit, oui, je vais l'aimer comme ma propre fille, mais il fallait que mon mari veuille aussi, là. Donc là, moi, j'ai prié Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu veux, j'adopte des enfants d'Haïti, mon mari n'hésitera pas. Il va dire oui tout de suite, sinon s'il hésite, juste un peu, là, j'adopte pas. Ça fait que Michel, quand j'en ai parlé, il a sauté de joie tout de suite. Ah ben! Il a dit, oui, on commence demain matin. On commence la procession. Non, si vite que ça, là. Non, mais c'était elle la moins certaine. T'es-tu sûre, là? Il était sûre. Donc, maintenant, on commence le dossier, puis tout ça. Puis ça n'a pas été long. Là, on a envoyé le dossier, puis là, on a eu une proposition. Puis quand on a eu une proposition, mon mari avait un travail, il avait eu un contrat de travail en Haïti. Puis il n'a jamais eu de contrat de travail en Haïti avant ça. Puis il n'a jamais eu après non plus. Pendant les trois mois d'attente qu'on attendait Fabienne, lui, il était trois mois là. Puis il est allé la voir à toutes les semaines, deux, trois fois par semaine à l'orphelinat. Il l'a amené sur le bord de la mer. Alors, quand Fabienne est arrivée, elle avait 21 mois. Puis quand elle est arrivée à l'aéroport, qui qu'elle ait reconnu? Son père. C'était bien qu'elle l'ait vue avant. Ça fait qu'elle avait une figure de connaissance. Puis quand on adopte un enfant ou une soeur, parce que c'est aussi de l'adoption, comment qu'on se sent, tu sais, oui, là, tu as eu le oui, on est dans l'attente, on est extérieure, mais quand ça arrive au moment, tu sais, quand on est à l'aéroport, est-ce que vous vous êtes remis en question une première seconde? Non, 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 pas du tout. Mais non, là, on attendait. La petite poumée qui arrivait. Elle était tellement mignonne. Non, mais elle était tellement belle, là. Elle était tellement belle que la figue à l'immigration qui nous faisait signer les papiers, est sortie. Elle a dit, la petite fille, Fabienne, c'est à qui? Bien, j'ai dit ça, moi. Elle a dit, en tout cas, là, s'il n'y aura eu personne, là, moi, je l'adoptais. Elle était tellement belle, ma petite fille. Moi, je ne l'avais pas encore vue encore. Puis moi, quand je l'ai vue, l'impression que j'ai eue, la première impression que j'ai eue, c'est que j'avais l'impression que c'était pareil comme si je l'avais accouchée. Pareil comme si je venais de la mettre au monde. J'ai eu vraiment cette impression-là que c'était égal à... à toutes mes autres enfants. Dans l'amour que j'avais quand elle est arrivée. Pareil comme mes enfants, quand ils sortaient, je les voyais. C'était la même, même chose. La même chose. Puis moi, je me sentais aussi que c'était comme ma vraie soeur. Tu sais, j'ai jamais comme... J'ai jamais senti comme de différence pour moi, mon frère et mes soeurs. Tu sais, c'est vraiment mes soeurs... Tu sais, je suis plus vieille, là, quand ils sont arrivés. Donc, je n'ai pas grandi, moi, avec Fabienne et Sarah. J'ai grandi plus avec mon frère, mais quand même. Mais quand même. J'ai toujours considéré, pour moi, c'est mes soeurs. C'était comme mes soeurs, vraiment. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Je me suis toujours sentie comme ça. Je sais que chaque personne peut vivre ça différemment, mais pour moi, c'était comme ça. Puis, tu sais, là, quand vous dites, les années passent, on est rendus sur un autre step. Est-ce que vous avez senti dans votre entourage, que ce soit de la famille, amies ou des personnes que vous croisez, que les gens la voyaient, cette différence-là d'aller à un enfant noir, à une soeur noire, quand on allait au magasin ensemble ou quand toi, tu es allé au magasin avec moi, est-ce que vous aviez senti cette différence-là? Parce que vous, vous n'en avez pas, mais les autres... Moi, quand je sortais, je la rangeais toujours comme une poupée. Elle était belle, mon doux. Elle était toujours belle. Fait que, moi, c'était tout... Oh, quelle belle petite fille! Oh, quelle belle! C'était tout ça. Comme je disais... On pensait des fois que je l'avais eue avec quelqu'un de noir. Souvent, on me disait ça. Est-ce qu'il y a pas de conjoint noir? Puis tout ça, je disais non, je l'ai adopté, tout ça. Puis c'était tout le temps ça. Partout où j'allais dans le magasin, j'étais toujours arrêtée. Puis elle était drôle. Elle parlait à tout le monde. Elle a toujours une facilité. T'étais toute petite. T'as pas leur parlé. Puis c'était drôle. Elle était vraiment mignonne. Puis toi, t'as-tu senti une différence? Parce que tu m'as emmenée quelques fois au magasin. Mais moi, je remarquais juste... C'était vraiment tout le temps positif. Ça a été très, très positif. Mais est-ce qu'il y a eu des côtés qu'aujourd'hui, quand tu prends du recul, tu te dis, oui, peut-être que je le ferai autrement ou peut-être que j'aurais pas fait ça? Tu sais, parce qu'adopter un enfant, c'est quelque chose quand même. Bien moi, là, je peux dire, c'est plutôt vers l'adolescence. Ça a commencé à être plus difficile. Parce que moi, quand j'avais adopté des enfants, on m'avait dit, des fois, c'est pas facile. Des fois, il y a des problèmes d'attachement. Moi, je dis, bien non, ils n'auront pas avec moi. Je vais leur donner tellement d'amour. Je vais tellement les aimer. Il n'y aurait pas ce problème-là. J'étais sûre, sûre. Puis, non, il y a eu ce problème-là à l'adolescence. À l'adolescence, les jeunes, ils ont une crise d'identité. Puis, eux, ils n'étaient pas la même couleur que moi. Je pense que c'est... Puis, ils étaient dans un environnement, il n'y avait pas beaucoup de personnes la même couleur qu'eux. C'est plus un monde de blanc. Puis, il y a eu aussi, des fois, du racisme envers elles. Puis, ça a fait que c'est devenu difficile, là, vers l'adolescence. Parce que quand ils sont allés à l'école, il y a eu du racisme. Ils ont eu des... Comme ma plus jeune, elle a eu beaucoup de racisme. Elle, elle en avait, mais elle, là, un coup de boîte à l'âne, je t'en ai, laisse-moi tranquille. Puis, il y a laissé tranquille. Elle, elle se défendait. Elle ne brouillait pas dans son coin, là. Elle, là. Elle se défendait. Puis, à cause de tout ça, elle faisait son chemin. Elle faisait son chemin dans tout ça. Mais l'autre était plus fragile. Donc, l'autre, elle a souffert beaucoup, beaucoup. Puis, c'était très difficile à l'adolescence, les deux, à cause de la créée d'identité. Mais en même temps, tu penses-tu que c'est difficile parce que tu as eu de la difficulté aussi avec tes autres enfants qui sont de toi? Oui. Ce n'était pas pareil. J'ai eu de la difficulté avec mes enfants aussi à l'adolescence à cause de l'absence du père. Parce que moi, j'ai un mari qui travaillait toujours à l'extérieur, dans l'Ouest canadien. Donc, les enfants ont souffert de l'absence de leur père. Leur père ne soit pas présent. Puis, Fabien, elle, son père, c'est le premier qu'elle a connu en Haïti. Fait que, tu sais, je sais que ça se ressemble, c'est semblable pas mal. Mais la crise d'identité, de la couleur, dans un monde de blanc, c'est sûr que c'est plus difficile pour eux autres. Beaucoup plus difficile. J'avais beau leur dire, ben non, moi, je vous aime. Vous autres, on vous a pris justement parce que vous étiez au chocolat. Sinon, on ne vous aurait même pas pris. On voulait au chocolat, nous autres. Nous autres, mon mari, disait tout le temps, toi, tu es le chocolat à vanille. Le chocolat, comme glacé au chocolat, nous autres, on est comme glacé à vanille. Mais tu sais, on essayait. Moi, je pensais qu'à leur disant, ce qui était important, c'est que nous, on t'aime comme côté, tout ça. Puis, on pensait que c'était suffisant. Mais, excusez-moi, excusez-moi, je n'ai pas contrôlé. Mais, en tout cas, de toute façon, l'important, c'est que malgré ça, les difficultés que plusieurs ont, que tu sois adoptée ou pas, je pense que l'important, c'est que... Excusez-moi, je ne sais pas ce que... J'arrête pas d'être amusée, je ne sais pas. Excusez-moi. Qu'est-ce que je dis? L'important, c'est d'être bien entourée. Puis, la dernière question que j'ai pour vous deux... Je n'ai jamais ça. Je vous le dis, je n'ai jamais ça, tu as vu comme ça, en tout cas. T'es-tu coïn ? Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je ne sais pas, je n'arrête pas. Non, c'est balné. C'est balné. Donc, les filles, pour terminer cette belle vidéo, quelle note positive vous pouvez dire aux gens qui vont nous regarder? Moi, je ne peux que dire que c'est positif parce que j'ai deux belles petites amours chez moi de plus. puis c'est... Il m'apporte beaucoup, beaucoup de joie. Beaucoup. Puis c'est positif, ça a grandi ma famille, ça a mis de la couleur dans ma famille. Oui, on remercie. La couleur sur tous les sens, en fait. Oui, sur tous les sens. C'est une vie différente aussi. Oui. Puis moi, je suis vraiment contente d'avoir finalement des soeurs parce que je n'en avais pas. Fait que voyez-vous, suivez vos intentions que vous avez goût d'adopter, faites-le. En fait, ce que vous avez dans le cœur, faites-le. Oui. Regarde, moi, je suis contente, j'ai des soeurs aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Oui, effectivement. Moi, j'ai deux fiques de plus. Fait que le mot de la fin, c'est de suivre votre cœur. Si vous avez envie de faire quelque chose et que vous considérez que c'est bon pour vous, bien, êtes-le. Si vous avez aimé la vidéo, bien, likez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir été avec nous! Merci! Bye!